Il ne faudrait pas se tromper d'objectif et démarrer de la mauvaise des manières. On va respecter réellement cette équipe-là. En termes d'études de l'adversaire, on a fait comme d'habitude. Je vous ai dit que c'est la meilleure manière de la respecter, cette équipe. Mais c'est vrai qu'il est difficile d'avoir, comme on a l'habitude de faire, les images qu'il faut, le contenu de ces équipes-là, les matchs qu'ils ont pu jouer. C'était très difficile d'avoir des images claires. Mais on a pu présenter une partie de leur équipe aux joueurs. Il y a une autre partie aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, c'est la meilleure manière de les respecter. Mais il va de soi qu'on joue à domicile, contre une équipe qui n'est pas, peut-être, sans leur faire offense, mais la meilleure équipe d'Afrique. Donc il va falloir imposer son jeu, imposer le rythme que l'on veut mettre dans ce match-là. Et on va déjà partir sur une idée de gagner ce match-là, de prendre les trois points. Ensuite, en même temps, je l'espère, si on peut penser à un certain moment du match. Donc on estime qu'à ce moment-là, le résultat sera acquis. Pensez au deuxième match, ça sera dans un second temps. Parlez clairement, ça sera dans un second temps. Donc il ne faudra pas mettre la charrue avant les bœufs. Et après, si vous parlez de gol à verrage, je vous dis que tous ces termes-là, je n'ai pas envie de les mettre dans nos têtes. On sait ce qu'on a à faire. Pourquoi pas envie de les mettre dans nos têtes ? Parce que ça voudra dire qu'on a déjà pris ce match, d'une certaine manière, comme un acquis. Alors que la seule chose qui va faire qu'on va rendre ce match facile, ce n'est pas notre investissement, notre préparation de la meilleure des manières, notre concentration. Et c'est nous qui pourrons éventuellement faire en sorte de rendre ce match facile. Le Pen a eu ce problème à l'épaule. On prend en considération les choses. S'il avait été dans l'impossibilité de jouer, évidemment, je ne l'aurais pas convoqué. Je l'ai souvent dit, la santé de l'athlète ou du joueur, avant toute chose. Mais bon, on va gérer ça. Il fait des soins, il s'entraîne. Pour l'instant, il laisse entrevoir des choses positives. Mais bon, j'ai ça en tête. Il ne voudrait surtout pas que une blessure puisse s'aggraver. Il est dans une très bonne dynamique en club et en équipe nationale. Donc l'objectif, ce n'est pas de le mettre en danger et de casser cette dynamique. Donc on prend ça en considération. Merci.